wow tu parles d'une défense oh ok, now what? 3 receptacles, 3 statues, 3 markings. What's the final step? ok merd merde merde et merde merde Putain, ma vie. D'accord. Ces enfoirés aux fusils à pompe sont atroces. L'autre qui arrive comme un con. Oh ! C'est quoi ça ? Ah une grenette de Staz Oh Ok Un peu de munitions De toute façon cette fin du jeu c'est le moment où on fait plus de récoltes, on fait plus attention à des munitions Si on a fait attention tout le long du jeu ça va on en a des ressources Donc c'est le moment où c'est qu'on utilise tout ce qu'on a quoi Et après qu'on recommence le jeu vu qu'on garde tout ce qu'on a déjà On peut refarmer quoi On a pas de récoltes 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 Pour récupérer le codex Donc c'était lui en fait qui lui disait Ouais est-ce que tu l'as trouvé ? Et Tim il était là je sais même pas ce qu'on cherche Donc voilà c'était lui quoi Donc il était vraiment 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 proche de De tout arrêter quoi S'il avait réussi en fait y'aurait pas eu de dead space quoi Y'aurait pas eu de jeu Oh putain j'aime pas se te partir Donc ouais Donc ouais s'il avait réussi y'aurait pas eu de dead space Il aurait détruit la Euh merde Il aurait détruit la lune Et les necromorphes seraient jamais sortis quoi Oh merde C'est bon On a réussi Oh merde Ça c'est bon Oh merde C'est bon C'est bon C'est bon Donne-moi le codex, et tu peux avoir elle de retour. Non ! Isaac, tu sais ce qui est à l'endroit. Ok, tout le monde s'arrête, ok ? Danic ? Donne-moi le codex, ou je vais tuer ! Non ! Isaac, tu fais quoi ? Tu as une seconde chance. Si tu l'as mis la machine, nous sommes tous morts. Elle, nous, tout le monde. Ne laissez tout le noir, Isaac. Il y a plus que une sorte de droit. Non ! Non ! Non ! Je l'ai fait. Je l'ai finalement fait. La darkness est en l'endroit. La évolution commence ! Sous-titrage ST' 501 I'm the marker killer, remember? Isaac I turned my back on the world because I was afraid of what needed to be done Ellie I'm not afraid anymore There's a shuttle over there I want you to take it and head for home Don't come back for me We both know I'm not going home Go! Oh shit! Oh shit! This whole thing is coming to work behind us! Eh c'est parti Donc ça c'est la lune en fait Oh la vache On va récupérer la machine avant que cette merde là La récupère Non ça c'est maman necromorphe en fait Tous les marqueurs sont activés c'est incroyable On a�� On a Reform Ah La Est Huh Non Description Í Sous-titrage ST' 501 La Est Haw La 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 Oh vache Faut faire gaffe parce que Là sont les ressources D'accord Oh la vache Oh putain Quel bordel Je vais plus vite que les rochers Oh vache On y est on y est Comment on va s'arrêter Comme ça Putain on est sur des parties de planète Putain le bordel Non Je me suis fait tuer par quoi Je pense pas que je me suis fait Je pense que je me suis fait tuer par une tentacule Du monstre Je me suis fait tuer par une tentacule Ah Ouais Celle-là il y a tout qui est détruit Oh merde Ah Ah Ça va on a plein de munitions C'est dur J'ai pas ça va aller le coup de le rattraper ça merde oh j'ai pas ce bruit je suis prêt je suis prêt je suis prêt Je n'ai pas pensé. On va mettre ça à la place. Peut-être reprendre un peu de vie. Je vais voir ce que j'ai en réserve. Ouais. Voilà. Ça devrait être bon. Bloodmon. Oh. Oh putain. Oh vache. Oh vache. Bordel. Là je passe pas là. Ah la machine. Ah. Ah... 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 Tu ne peux pas avoir nous. Maintenant, on utilise des marqueurs comme une arme. Je ne peux pas avoir l'air. Je ne peux pas avoir l'air. Oh la vache ! Tu parles putain d'un combat de boss quoi putain ! Il me faut un oeil ! D'une la vache ! En決isRE ! Oh la vache ! Attention ! Arrgh ! Faut la vache ! Oh la vache ! Oh, man. Isaac, watch out, it's doing it again, the tentacles, it shoots the tentacles! I see it! It's intense! Uh-uh. Carver! Carver! Just hang on! I'm gonna have to pull you through his gun! Allez! Parce que Carver, il est sur la machine, en fait. Oh, le bordel. Eh, Carver, je suis là. Oh, tombe pas, Isaac. So this is it, huh? We use that codex. Yeah. No more bullshit. We die here, now. But Earth... Get to tomorrow. ... 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 Je ne crois pas qu'il y ait plus de cinématica à la fin. On va voir. Non. Je crois qu'on ne peut pas les passer ces crédits en plus. Ok. Donc. Alors le... Je vais un peu spoiler parce qu'il y a le DLC Awakening après. Donc je vous le dis direct. Spoiler. Donc coupez le son si vous ne voulez pas être spoilé. Donc Isaac et Carver en fait ne sont pas morts. Il y a Awakening. Ils arrivent plus ou moins... Mais Awakening je l'ai déjà fait mais je... Ce n'était pas en commentaire. Mais je vais peut-être sûrement le refaire. Parce que c'est sympa. Et ce n'est pas très long non plus. Mais ça nous donne un peu d'histoire. Je vais faire un résumé de Awakening. Donc ils se réveillent en fait sur la planète. Bon ils pètent un peu un câble. Les deux Carver et Isaac. Parce que... D'être aussi proche du marqueur, voilà. Enfin de la lune. Ça les a rendu un peu fous. Mais au final ils arrivent à s'enfuir. Et ils arrivent à rejoindre la Terre. Par le même chemin que Ellie. Avec un des vaisseaux qui est resté. Le problème... Le problème... C'est que là si on peut... En fait même là on le sait déjà. Mais on ne le dit pas. C'est que Danik. C'est ça ? Ouais. Le méchant. Le connard d'histoire. Là qui s'est fait empaler comme un abruti. Il a activé... Enfin non. Il a désactivé la machine pendant un moment. Donc la lune s'est libérée. Et c'est là que la convergence en fait a déjà commencé. Après bien sûr bon Isaac et Carver ont fait l'inverse. Donc ont activé et re-activé la machine. Et puis ça a détruit la lune. Mais le truc c'est que ça a activé toutes les autres lunes. Voilà. C'est ça le problème. C'est que ça a activé... Juste à ce moment où c'est que Danik là il a coupé le truc. C'est que ça a complètement merdé le truc quoi. Ça a foutu le problème de partout. C'est que ça a activé toutes les lunes. Donc toutes les lunes de nécromorphes qu'on a vues là avec la grosse bestiole sont activées. Et tous les marqueurs sont des points relais en fait pour donner des coordonnées aux lunes. Donc on sait qu'il y a des marqueurs sur la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin du DLC de Awakening ? On voit qu'Isaac et Carver rentrent. Ils sont en orbite. Mais ils voient aussi les lunes qui s'approchent de la Terre. Donc voilà quoi. Donc c'est pas fini. Donc voilà. Donc j'espère qu'il y aura quand même un Dead Space 4. Parce que franchement... Quand on prend une série comme Resident Evil, ça a évolué. Et après au 5 ou au 6, ça a mal évolué on va dire. Mais là, Dead Space s'est resté quand même assez fidèle à lui-même. Je trouve. Et les 3 jeux ont été superbes. Et l'histoire a évolué. C'est devenu un peu plus compliqué. Enfin voilà. C'était pas une histoire à la con. Genre ouais, il y a des monstres et puis voilà. Quoi, basta. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve que l'histoire a bien évolué de Dead Space. Les personnages sont devenus vraiment intéressants. Isaac, je l'adore. Carver aussi, il est plutôt sympa. Il a des bonnes répliques. Donc voilà. Moi, je suis plutôt content. Et j'espère vraiment qu'ils vont continuer dans ça. Qu'ils vont faire un Dead Space 4. Et qu'ils vont continuer l'histoire. Parce que je suis quand même intéressé par l'histoire, moi. Il y avait même eu un Dead Space sur la Wii. Je crois, sur la Wii. C'était plutôt une sorte d'énigme après énigme. Pour faire une petite histoire. Parce que c'était... Je crois que ça se passait en fait sur le vaisseau de... Comment elle s'appelle ? L'ex-copine de Isaac. Merde. Nicole. Nicole. En fait, l'histoire se passait sur le vaisseau de Nicole. Juste avant Dead Space 1. Donc c'est intéressant de savoir comment ils ont récupéré le marqueur et tout ça. Donc voilà, il y a ça. Mais dans tous les cas, Dead Space, oui, c'est une bonne histoire. C'est quand même une bonne histoire. Moi, j'aime beaucoup. C'est intéressant. C'est comme Resident Evil avec les virus, tout ça. Et c'est assez intéressant, quoi. Bon, ça fait chier. Je ne peux pas passer ce truc. Je n'ai pas envie de parler pendant 50 ans non plus. Parce que sinon, je vais répéter la même chose. Donc voilà. Je veux juste voir en fait ce qu'on débloque. Ce que je ne me rappelle plus. Ce que je l'ai déjà fait. Mais je crois qu'on va débloquer le... Le mode survie. Ou le mode classique aussi. Genre, on ne peut pas créer d'armes. On peut juste les créer par rapport à des... À des blueprints, à des plans. Donc ça, c'est pas mal. Ça force à jouer avec... Avec les armes qu'on trouve en plans. Donc ça, c'est pas mal. Ce mode est pas mal. Parce que bon, là, on a vu que tout au long du jeu, j'ai gardé plus ou moins les mêmes armes. Même si c'était peut-être pas très intéressant des fois. Mais c'était très efficace, quoi. Donc, ce mode-là est pas mal. Le mode classique. Le début, je me rappelle que c'était vachement dur. Parce qu'en fait, on n'a pas de plans. On ne peut pas faire d'armes. Puis après, on trouve genre le javelin. Ou on est obligé d'utiliser le truc javelin. Donc, ce mode est vraiment sympa. Donc, voilà. Donc, c'était Dead Space 3. Si jamais vous voulez faire de la coop de temps en temps, moi, je suis pour. Moi, Dead Space, ça m'amuse toujours. De faire des armes et tout ça, c'est sympa. Bon, je crois qu'on doit être à la fin des crédits, là. Sinon, je couperais si c'est trop long. Ah, donc, il y a quand même un petit truc qui nous dit que Isaac n'est pas mort. Impossible difficulty complete ! Alors, on a New Game Plus. Dead Space Legend suit. Au kiosque. On a plus 3 dégâts de circuit au bench, ok. Ah, difficulté complète. Oui, parce qu'on a fait en impossible directement. Donc, on a débloqué tous les trucs des modes de difficulté, en fait. Alors, New Game Plus. Dead Space Legend suit, pareil. Et là, 3 speed. Normal, New Game. Legend, 3 reload. C'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Donc, voilà, on a New Game Plus. Donc, maintenant, on a des MK d'overclocked et des parties de circuit plus 3. Classique, New Game. New Game, Spirit of Legends of Space. On est classique. Weapon can be built. Voilà, c'est ça, le mode classique, c'est ce que je disais. On peut pas co-op. Difficulté, c'est en difficile. Quand on finit, on débloque les Devil's Horn. Et on peut créer que des armes par rapport au blueprint. Donc, ce mode est très, très sympa. Pour ceux qui aiment bien Dead Space, conseil, très, très sympa. Alors, start a new game. Okay, enemy with no drop here for a moment. So, unlock an overclocked part, cette méga ressource deposit. Pure survival. Ça, c'est sympa aussi. Les ennemis ne drop plus rien. Donc, en fait, on a vraiment plus besoin de tuer des trucs. Tout doit être crafté au bench. Putain, oh la vache. Difficulté, c'est difficile. C'est difficile, c'est moins dur que ce que j'ai fait, je crois. Donc, bon. Je vais voir. Ah, merde. Je regarderai après. Parce que moi, j'ai fait en impossible. J'ai pas fait en difficile. J'ai fait en impossible. Donc, ça reste assez... Hardcore. Ah ouais, hardcore, c'est chaud. On doit finir le jeu sans crever. On peut sauvegarder et continuer autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Mais si on meurt une fois, ça reset le jeu, en fait. Ça, c'est un mode de pute, ça. Désolé de dire ça comme ça, mais le truc, c'est que mourir en combattant des boss ou des monstres, ça, ça va. On peut l'éviter, c'est facile. Mais le truc, c'est que par rapport à des quick time events, là, des QTE, où c'est qu'il faut appuyer sur des touches. Ou alors, quand ils volent, la plupart du temps, quand ils volent, Isaac, c'est chiant parce qu'il faut complètement éviter des rochers, tout ça. Et si on a genre une seconde de décalage, c'est mort, quoi. On se loupe et on meurt directement en une fois, quoi. Il n'y a pas de... Donc, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Donc, pas mal. Les mods sont très bien, je trouve. Extra. Progrès, c'est un bloc. On peut voir ce qu'on a fait. Optional Complete. Coop Mission. Ouais, bon, ça, c'est des missions du Coop qu'on n'a pas toutes faites. Là, on peut voir... On peut voir chaque chapitre, si on a tout vu ou pas. Donc, c'est bien. Oh, on a quand même beaucoup de 100%. Awakening. Awakening. Ah ouais, ça, c'est le truc... Le DLC. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer ? Credit, Previous, In-Dead Space. Ça, on l'a déjà vu. Solo Camp Pain. Ouais, je voulais voir, montrer ça, tiens. C'est où c'est qu'on teste nos armes, en fait. Très pratique. Voilà. Donc, on peut créer ce qu'on veut. Donc, ça, c'est les circuits qu'on peut créer. Maintenant, on peut créer des niveaux 3. Plutôt cool. Donc, on peut créer n'importe quelle arme avec ce qu'on a, ce qu'on a récolté, tout ça. Et après, les tester, en fait. Donc, ça, vraiment plutôt cool. Et les tester, on fait ça. Monster incoming. Voilà, il y a une vague de monstres. Et à chaque fois, je crois qu'elles deviennent plus puissantes. Ou alors, c'est du complètement hasard. Oh, merde, je ne vais pas esquivre, c'est pas grave. Oh, mais je crois qu'on est invincible, en fait. En tout cas, voilà, on peut tester. Tester nos armes, donc c'est plutôt cool. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure de Dead Space 3. Je ferai sûrement, referai plutôt, le DLC, à un moment ou à un autre. Si vous avez des trucs à dire, des choses intéressantes, laissez des commentaires. Et ça, j'aime pour supporter ce que je fais. Et encore une fois, merci d'avoir suivi cette grande aventure qui est Dead Space. Et on se reviendra pour je ne sais pas quoi. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501